Il faut que les filles, elles aient peur de rentrer dans notre surface. Il faut y avoir le match chez votre maison, elles n'ont pas le droit d'entrer chez vous. Il faut leur montrer que cette année ce sera la même chose. Défendez, il faut qu'ils s'épuisent, il faut qu'ils s'épuisent. C'est cette mentalité là qu'il faut absolument qu'on augmente. On ne peut pas être sur le terrain et se laisser rouler. Depuis 20 ans que je suis là, on n'a jamais eu d'occasion d'aller en Argentine et c'est un peu le berceau d'Aincoquet. C'est le moment de montrer et d'essayer d'aller chercher justement cette première médaille. Le mondial à Barcelone en 2019, il a été bon, mais on a fini pas très bien. Le match contre l'Italie, on le perd à 1 minute 30 de la fin, donc on a un goût amer là-dessus. Il n'a pas été parfait et on a fini à la 7ème place et on pense que ce n'est pas la place qu'on méritait. Après 20 ans d'équipe de France, c'est la pire place qu'on a eu avec les féminines. Dans l'ensemble, on peut dire qu'il nous a servi pour avoir de l'expérience et de se dire que c'est notre faute. On va essayer de ne pas refaire ces erreurs là, mais ce n'était pas le meilleur mondial qu'on a fait. C'est quelque chose de très bien, mais on repart sans la médaille. Du coup, c'est très bien d'un côté parce qu'on a réussi à franchir ce palier des quartes finales, la première fois qu'on va en demi-finale, que l'équipe de France va en demi-finale. Du coup, c'est très bien, mais on est des compétiteurs, on n'aime pas perdre et repartir sans médaille. Ça laisse un petit goût amer au final. L'objectif depuis cette compétition, c'est d'être à chaque fois qu'on est sur une compétite avec le milieu de l'équipe de France et de viser les médailles. Le groupe d'aujourd'hui, il est très intéressant parce que c'est des jeunes joueuses qui ont vraiment envie. On a fait une grosse préparation tout un peu individuelle chez nous, de physique et après une préparation en club. Et on voit que ça a été très bien respecté parce que ça a porté ses fruits en stage. Elles sont très à l'écoute. C'est super plaisant de pouvoir donner des conseils et que ça soit enregistré bien pris et bien pris en compte et appliqué ensuite. Donc, il y a une très, très bonne ambiance. Malgré leur peu d'expérience, elles ont quand même la niaque et elles ont un niveau assez élevé. Donc voilà, c'est très intéressant pour la suite. On est un groupe très uni et je pense qu'avant d'être des coéquipiers, on est surtout une bande d'amis. On est beaucoup à être de la même génération. C'est-à-dire que depuis 2011, on est en équipe de France, on jeune tous les ans. Donc tous les ans, on est tout le temps, tous les étés ensemble. Et ceux qui ne font pas partie de cette génération, on se connaît aussi maintenant depuis, ça va faire 3, 4 ans ou un peu plus même. On est tous quasiment en équipe de France. Du coup, c'est vraiment un groupe qui s'est construit depuis déjà quelques années. Et je pense que petit à petit, on a grandi ensemble et les résultats ont progressé petit à petit. Donc, on est vraiment un groupe de potes avant d'être une équipe ou une équipe de France juste. On est vraiment très sérieux et très sérieux. Et un groupe de potes avant d'être un peu, et un peu plus compliqué. Un groupe de potes avant d'être un peu plus élevé et un peu plus compliqué. On est vraiment très pragmatique. On est vraiment WorldSkate Games 2022 qui vont se dérouler en Argentine est très important pour moi vu que je finis ma carrière là-dessus. Depuis 20 ans que je suis là, on n'a jamais eu d'occasion d'aller en Argentine et c'est un peu le berceau du hockey, du ring hockey. Donc c'est un beau voyage, c'est un endroit où on vit beaucoup le ring hockey et j'ai la chance de pouvoir y participer. Donc je suis assez contente et finir là-dessus, c'est très important, c'est top. Le prochain mondial en Argentine, c'est quelque chose d'incroyable. On le sait tous, l'Argentine, San Juan, c'est le pays du ring hockey. C'est quelque chose qui fait rêver tous les enfants depuis qu'ils sont petits. Pour moi, pour ma part, ce sera probablement le dernier. Ça fait des années que je suis en équipe de France. J'avais prévu d'arrêter l'année dernière, mais après une discussion avec l'entraîneur, c'est vrai que celui-là, c'était important pour lui. Et même pour moi, c'est vrai que c'était finir sur un mondial à San Juan, ça ne pouvait être qu'incroyable. Avec l'équipe qu'on a actuellement, je sais qu'on peut faire de grandes choses. Donc j'aimerais vraiment partir sur une très bonne note comme on avait fait à Barcelone. Et comme tout le monde de l'équipe, espérer repartir avec une médaille pour, pour ma part, finir avec un super résultat. N'importe quel joueur de ring hockey, un mondial en Argentine, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que là-bas, ils vivent le hockey, surtout à San Juan, ils vivent le hockey comme nulle part ailleurs. C'est-à-dire qu'on sait déjà que sur les matchs de l'Argentine et sur quasiment toute la compétition, ça va être plein, il y aura 5-6 000 personnes, voire plus. Donc pour n'importe quel joueur de hockey, c'est un rêve. Et toutes les personnes qui ont été jouer des mondiaux là-bas le savent. Et à chaque fois, ils reviennent avec ces mêmes paroles en disant que c'était incroyable. Donc ça, c'est déjà le premier point. Et puis pour nous, en tant qu'équipe de France, c'est surtout après les derniers résultats qu'on a fait, c'est le moment de montrer et d'essayer d'aller chercher justement cette première médaille sur des mondiaux. On est plein d'ambition, très motivés et on verra bien ensuite ce qu'il en est. Sous-titrage ST' 501